On dit seulement à Dieu que, comme il y a les sorciers ici, on mentait seulement à Dieu de faire quelque chose. Il a fait. Voilà la route qui passe ici maintenant. La route, c'est pas ici, c'est l'autre côté là. La première phase de l'autoroute entre Yaoundé et Douala est déjà au service des populations rivirènes. À une quarantaine de kilomètres partant de la capitale politique, à l'obo plus précisément, les transporteurs expriment leur joie. L'autoroute est jolie. C'est vrai qu'au Cameroun va bien. Dans la nuit, même si le phare là, ça ne donne pas bien, mais tu vas bien rouler parce qu'il y a la lumière partout. Tout est clair. Même nous-mêmes, nous sommes déjà en France. L'or était en Brousse. La première fois que j'ai posé mes roues sur l'autoroute, j'ai ressenti le goudron qui était bien. Le tronçon déjà réfléchi et en difforme. Nous roulons, nous n'avions pas de difficultés. Je dois remercier mon président de la République. Cette joie est la même pour les 10 500 habitants de la commune de Lobo. On souffrait ici, là, beaucoup. On disait que ça allait partir la route de Lobo qui passait là-bas, à Mangeuk. Après, là, on dit que ça ne part pas là-bas, ça vient ici, là. On a dit que ça allait passer comment ? J'étais content parce que j'ai porté les choses sur ma tête. L'autoroute passe désormais à Lobo, qui eut cru. Malgré les rumeurs incessantes et les annonces dans des chaînes de radio et de télévision, le rêve est devenu réalité. Au départ, nous n'avons pas cru. Nous avons suivi nos grands-pères à annoncer qu'ils devraient avoir une route qui devait passer comme celle-ci. Autoroute, jusqu'à maintenant, je n'arrive pas toujours à Hictoire. Je suis vraiment satisfait de voir telle chose se réaliser. Au départ, c'était de bouche à oreille. La souffrance n'est plus à l'ordre du jour. Fini l'époque où il fallait s'armer de patience pour rallier les localités environnantes. Avant, c'était un calvaire parce que c'est impraticable. Nous, on faisait au moins deux semaines, un mois même sur route avant de franchir sur l'autre bout. Il y avait la boue, il y avait l'eau. Bref, la rue était impraticable. Avant, ce n'était pas facile pour arriver à Yaoundé. De 6h jusqu'à 14h ou bien 16h ici à Yaoundé. Maintenant, tu quittes à 6h, maximum 30 minutes, tu es à Yaoundé. Quittant d'un colbisson jusqu'au centre de l'Ouverture au Bourgogne. Les populations souhaitent tout de même que certaines routes secondaires bénéficient également des travaux de construction pour définitivement tordre le coup aux pertes de temps. Sous-titrage Société Radio-Canada